Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence organisée par l'EPFL et la faculté d'informatique de l'EPFL. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir accueillir ici Thibaut Giraud. Vous connaissez peut-être sous le nom de Monsieur Phi. Thibaut a eu sa thèse de l'EHESS, l'école des autres études en sciences sociales et en philosophie. C'est un vrai PhD, pas comme les scientifiques qui ne sont pas vraiment un PhD. Depuis, il a lancé sa chaîne YouTube qui marche vraiment du tonnerre, où il aborde plein de sujets qui sont fascinants en philosophie, vraiment très intéressants. Et aujourd'hui, il va nous parler de superintelligence et plus précisément de comment penser intelligemment une superintelligence. Oui, si tu veux annoncer. Ah oui, peut-être annoncer surtout pour les gens sur YouTube. Juste après ça, on fera, enfin pas juste après ça, mais à 19h, on fera aussi un épisode d'Axiom en live. Donc pensez aussi à aller voir ça après cette conférence. Ok. A toi la parole. Bon ben, merci Lé pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Et merci aux organisateurs, à l'EPFL. Merci à je ne sais qui qui a fait ce visuel qui est très joli. Je pense que c'est ma plus belle slide, parce qu'après c'est moi qui fais le reste. Et je me rends compte en regardant cette slide que la notion de superintelligence et le titre de cette conférence risque de créer un peu de fausses attentes. Donc pour commencer, je voulais juste préciser un point, c'est que je vais parler de superintelligence, mais je ne vais pas parler seulement d'intelligence artificielle en fait. Pendant à peu près une moitié, je vais parler d'intelligence en général et de superintelligence, mais vraiment de façon assez générale. Et voilà, qu'elle soit artificielle ou non. Et même, je vais soutenir que dans une certaine mesure, la superintelligence, elle est déjà là et elle n'est pas spécialement artificielle. Enfin voilà, je reviendrai là-dessus. Donc voilà, si je ne veux pas parler trop d'intelligence artificielle, c'est parce que j'ai le sentiment, lorsqu'on parle de superintelligence et qu'on lit ça à l'intelligence artificielle, assez vite, on se retrouve à parler de trucs qui semblent un petit peu fous et catastrophistes. Et je n'ai pas envie de ressembler à quelqu'un de fou et catastrophiste, pour des raisons évidentes, parce que ce n'est pas flatteur. Et je vais quand même en parler, ne vous inquiétez pas, à un moment donné, il y aura des machines et tout ça et des scénarios apocalyptiques. Mais pas tout de suite, on va essayer d'y aller doucement. Et voilà, c'est un sujet assez périlleux, la superintelligence, pour cette raison-là. Enfin voilà, on en reparlera quand j'aborderai cette dimension un petit peu folle de la superintelligence. Je vais commencer par quelque chose de tout à fait léger et un petit peu annexe. Voilà, c'est une slide surprenante. Donc que fait Christophe Lambert et Gary Hollmann sur ma première slide, on pourrait se demander. Je voulais aborder la question qui m'intéresse sous un angle un petit peu détourné. à travers des problématiques qui se posent pour les écrivains d'œuvres de fiction. Alors si vous avez reconnu d'où sortent ces deux images, vous voyez peut-être d'où je veux en venir. En fait, la première image, la Christophe Lambert, c'est Christophe Lambert dans le rôle de Connor, je crois qu'il s'appelle, dans Highlander. Et la deuxième image, c'est Gary Hollmann dans le rôle de Dracula de Coppola, adapté de Bram Stoker. Et voilà, ces deux personnages, ils ont quelque chose en commun, bien d'autres dans la littérature, c'est très fréquent. Si vous connaissez, vous voyez sans doute d'où je veux en venir, c'est qu'ils sont immortels. Et surtout, en fait, là, en l'occurrence, lorsqu'on les voit à cette époque-là, ils ont vécu quelque chose comme cinq siècles ou plus, enfin, je ne sais plus exactement. En tout cas, voilà, ils ont vécu longtemps, mais vraiment très longtemps, bien plus longtemps que n'importe quel être humain a jamais vécu. Voilà, nous, on connaît des gens qui ont vécu peut-être 100 ans, et encore avec un cerveau qui tend à se dégrader, finalement, assez vite. Eux, ils auraient vécu quelque chose comme cinq siècles avec un cerveau qui est de jeune de 20 ans, si vous voulez. Et la question qui se pose, c'est pour un écrivain qui voudrait écrire des personnages qui ont vécu cinq siècles et les faire agir, les faire parler, et les faire avoir un comportement, eh bien, c'est de savoir qu'est-ce qui passerait dans la tête de quelqu'un qui a vécu aussi longtemps. Et c'est une question, en fait, extraordinairement difficile, quelque part. C'est une question, si on la prend au sérieux, essayer vraiment d'imaginer ce qui se passe dans la tête, comment parlerait, comment penserait, comment quelqu'un qui a vécu cinq siècles analyserait une situation et réagirait. C'est extraordinairement difficile. Une autre façon, d'essayer de se rendre compte à quel point c'est difficile, pour ce genre d'exercice-là, et je vais souvent faire ça, en fait, quand on pense à la superintelligence, c'est une des meilleures façons d'appréhender le truc, c'est de renverser la perspective, de se dire, j'essaie d'imaginer une situation symétrique. Donc, dans cette situation, pour parler de ce problème-là, ça serait imaginer une situation où un enfant de 7-8 ans essaierait d'écrire une histoire à propos d'un personnage qui aurait vécu plusieurs décennies, qui aurait vécu 50-60 ans. Alors, vous me direz, c'est peut-être pas fou. Oui, avec ceci de particulier, que ce serait un enfant de 7-8 ans qui vivrait dans une communauté d'enfants, en fait, qui n'aurait jamais rencontré d'adultes, qui aurait vécu juste entre enfants. Vous pouvez imaginer, ce serait une sorte de tribu d'enfants qui auraient le même genre de cerveau que nous, mais simplement, physiologiquement, ça sera un peu différent, ça se développerait beaucoup plus vite et mourrait vers l'âge de 10-11 ans maximum. Vous imaginez un enfant à 7-8 ans qui serait d'imaginer ce que serait la société d'hommes qui vivraient plusieurs décennies. Ça leur paraîtrait un peu fou, parce qu'on ne vit pas plusieurs décennies pour eux. On sent bien qu'il pourrait essayer de raconter une histoire autour de tout ça, mais quelque part, ce serait un peu à côté de la plaque ce qu'il racontera à propos de ces êtres humains. On sent bien déjà qu'il n'écrirait pas très bien. Et que ce qu'il écrirait surtout au sujet d'adultes de 50-60 ans, ce serait absolument ridicule. Ce serait un adulte de 50-60 ans qui lirait ça. Je dirais, non, c'est pas comme ça qu'on est à l'âge adulte. Et finalement, quand Bram Stoker essaye d'écrire Dracula, il est dans la même situation. Il essaye d'écrire les pensées et le comportement d'un être qui aurait vécu comme ça, qui aurait traversé plusieurs siècles. Et quand on lit Bram Stoker, et de façon générale, quand on lit dans la science-fiction, dans le fantastique, des personnages qui ont ce genre de caractéristiques-là, et c'est assez fréquent, c'est toujours un peu raté, c'est toujours un peu mauvais. Et c'est normal, parce qu'en fait, ça ne peut pas être bon, tout simplement, parce que pour savoir exactement ce qui se passerait dans la tête de quelqu'un qui aurait vécu 5 siècles, il faudrait avoir vécu 5 siècles, qu'au moins connaître des gens qui auraient vécu 5 siècles, et simplement, on n'en sait rien. Des gens qui ont vécu 5 siècles, ça n'existe pas. Et en attendant que ça existe, c'est extrêmement difficile d'imaginer vraiment qu'est-ce qu'on peut penser en ayant vécu 5 siècles. Et voilà, c'est toujours un peu raté quand les personnages... Je ne suis pas en train de dire que Bram Stoker est un mauvais auteur, c'est inévitable, ça fait partie d'une limitation. Je résume ça par cette formule en disant qu'un personnage de fiction n'est jamais beaucoup plus intelligent que son auteur. Quelque part, c'est évident. Un personnage de fiction ne peut pas être beaucoup plus intelligent que son auteur, parce que pour écrire vraiment un personnage de fiction extraordinairement intelligent, il faudrait être un auteur extraordinairement intelligent. Donc voilà, les très bons auteurs, ils vont faire des personnages de fiction très intelligents, parce qu'ils sont très intelligents. Les auteurs d'une intelligence médiocre, en général des personnages, même quand ils veulent faire des grands méchants qui sont très intelligents, en général ils sont en fait un peu bêtes, parce que l'intelligence en général d'un personnage ressemble à l'intelligence de son auteur. On peut éventuellement faire un peu mieux, un peu moins, mais pas beaucoup plus... Et ça paraît être un long détour, mais je vais parler beaucoup de choses qui font écho à ça, c'est-à-dire comment réussir à décrire, à analyser une intelligence qui serait très supérieure à la nôtre. Ça semble poser un problème radical, qui est qu'on essaie de le faire avec notre intelligence, et notre intelligence limite fondamentalement notre capacité à décrire des intelligences. On peut penser des intelligences très supérieures, mais ça sera toujours de très loin, de façon très abstraite, très floue. Et là j'ai pris ces exemples-là qui ne sont pourtant pas si... a priori pas si difficiles en fait, parce que ça reste des intelligences humaines. C'est juste des intelligences humaines, mais qui auraient eu beaucoup plus d'expériences, qui seraient restées là beaucoup plus longtemps. Et déjà on sent bien que ça pose un problème, que ça serait très difficile d'arriver à une description qui serait vraiment crédible, qui serait vraiment pertinente. Si j'avais pris des exemples d'intelligence machine qui serait censément très supérieure à la nôtre, évidemment dans la science-fiction c'est toujours totalement ridicule, ce genre de choses, pour les mêmes raisons, mais amplifiées si vous voulez. Bon voilà, c'était un petit détour par la fiction que je trouve toujours amusant. Si vous aimez la science-fiction, vous y repenserez à ce principe-là, qui me paraît généralement vrai, qu'un personnage de fiction ne peut jamais être beaucoup plus intelligent que son auteur. Puis on s'en resservira, parce que dans la super-intelligence, il y a beaucoup d'éléments de fiction, justement, qui sont un peu inséparables de la réflexion sur la super-intelligence, justement. Maintenant, passons aux choses sérieuses, on va parler un petit peu de l'intelligence. On va essayer de préciser un peu le sens de cette notion. Alors, première chose, je suis conscient du fait que c'est extrêmement difficile à définir. Je ne vais pas essayer de donner vraiment une définition avec laquelle tout le monde sera d'accord, ce n'est pas possible. Mais même si c'est très difficile à définir, on en a une compréhension intuitive, déjà. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est si difficile à définir, c'est qu'on en a une compréhension intuitive, et donc, à chaque fois qu'on donne une définition, elle peut toujours se heurter à cette compréhension intuitive qu'on en a, si vous voulez. C'est comme si on faisait face à un nuage dont les bords ne sont pas très nets, et définir quelque chose comme l'intelligence, ce serait tracer une limite de ce nuage, et forcément, en plus, tracer une limite qui serait faite en quelques points, genre, assez simple, et forcément, le nuage, il y a des bords un peu flous, et quand on essaie de tracer cette limite, on a toujours l'impression que ce n'est pas tout à fait satisfaisant, ce n'est pas toujours bien que ça passe, et puis surtout, si vous demandez à deux personnes différentes, elles ne traceront pas la même forme au même nuage. Pourtant, on voit bien le même nuage, mais l'ambiguïté des bords de l'intuition fait que tout le monde ne tracera pas la même limite. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler d'intelligence, parce que tout de même, il y a des traits communs sur lesquels on peut s'accorder, il y a quand même des points qui font à peu près consensus, et donc je vais essayer de m'appuyer avant tout sur ces points-là. Donc, je ne vais pas arriver à une définition de l'intelligence, mais disons, au moins, je vais essayer de mettre en avant des points consensuels et qui sont importants quand on réfléchit à ce sujet-là. Donc, quelques points consensuels, le premier sur lequel je vais m'appuyer, c'est cette idée que je vais vraiment aborder l'intelligence sous l'angle de la résolution de problèmes ou le fait de se fixer un objectif et d'arriver à atteindre cet objectif. Je ne suis pas en train de dire que ça serait dû à ça, mais je dis que c'est lié à ça, en tout cas. Être intelligent, on pourrait dire que c'est une capacité, en tout cas, c'est lié à la capacité à atteindre divers objectifs, à résoudre divers problèmes, à accomplir diverses tâches. Et c'est important, cette idée de diversité là-dedans. Ce n'est pas une tâche particulière, mais c'est une diversité de tâches, une diversité d'objectifs. Et ça m'amène au deuxième point, qui est que l'intelligence est susceptible de degrés multiples. Et ça paraît assez évident, mais c'est important concernant le sujet, qui est la superintelligence, puisque justement, ça serait une intelligence de degrés très supérieurs. Mais c'est susceptible de degrés multiples, mais pas seulement sur un seul axe. On a bien l'idée, justement, parce que ça s'est lié à une capacité à atteindre divers objectifs, à résoudre divers problèmes, que ce n'est pas tout à fait pertinent de l'évaluer seulement sur un seul axe. On a bien le sentiment que c'est susceptible de divers degrés, mais aussi sur divers axes. Et pour bien souligner cet aspect-là, c'est important de distinguer l'intelligence d'une notion qui serait voisine, qui serait l'expertise. L'expertise, qui est une notion voisine, mais vraiment importante à distinguer, elle a ceci de particulier, qu'elle est toujours restreinte à un domaine bien précis. L'intelligence, on aurait cette idée que c'est plus général. L'expertise aussi, elle serait susceptible de degrés, mais pour le coup, ce serait plus pertinent de penser que l'expertise, elle s'évalue sur un seul axe. Si vous prenez l'expertise pour jouer aux échecs, ça aurait un sens de classer tous les joueurs d'échecs du plus mauvais au meilleur. Là, ça fait plus de sens. Du coup, une idée pour établir le lien entre intelligence et expertise, on sent bien qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que si je développe mon expertise dans plein de domaines, si j'acquiers une expertise dans un domaine, on peut dire que je deviens plus intelligent. De toute façon, on sent bien qu'il y aurait un lien entre les deux. On pourrait se dire, dans un premier temps, que ce serait quelque chose comme une sorte de méga-expertise. en plus, avoir de l'expertise dans plein de domaines différents, extrêmement différents. Donc, l'intelligence, en tout cas, ce serait lié à un ensemble d'expertises dans un grand nombre de domaines. Et pourquoi pas ? Il y aurait un deuxième élément qui me paraîtrait en fait plus important que celui-ci, qui serait l'idée d'une capacité à acquérir rapidement de l'expertise dans un grand nombre de domaines. Voilà, ces deux éléments-là, en tout cas, je ne dis pas que ça ferait une définition d'intelligence sur laquelle tout le monde serait prêt à s'accorder, parce qu'encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Mais en tout cas, je pense que ce sont des points qui, je l'espère, que vous reconnaîtrez comme étant assez consensuels. Bien, alors ensuite, je n'ose pas passer à la prochaine slide parce que je la trouve assez moche, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je voulais avoir des sortes de représentations visuelles, c'était pour introduire à la super-intelligence, de le faire de façon un peu visuelle. Je voulais essayer de représenter de façon visuelle l'intelligence humaine et différentes formes d'intelligence. Et donc, voilà ce que ça donnait. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le lire, en fait, c'est un peu petit. C'est presque une note pour moi-même. Donc, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est, pour le premier, l'intelligence humaine. En fait, imaginez que chaque direction du plan par rapport au point central correspond à une certaine tâche que l'être humain est capable de réaliser. Et disons que l'ensemble des directions par rapport à ce point-là, il faut vraiment faire le tour de toutes les tâches que l'être humain est capable de réaliser, ou disons que des objectifs qu'un être humain est capable de réaliser. Donc, je ne sais pas, par exemple, on pourrait dire que l'axe horizontal, dans ce sens-là, ça serait la tâche qui serait jouer aux échecs, par exemple. Et admettons que cette longueur-là, c'est pour ça que ça forme un cercle, on va dire que c'est une sorte d'étalon, donc cette longueur-là correspond à l'efficacité dans la réalisation de cette tâche. Ça correspond à l'efficacité typiquement humaine dans la réalisation de cette tâche-là. Donc, voilà, ce serait une façon de représenter l'intelligence humaine. L'avantage, ce serait une sorte d'étalon, et à partir de ça, vous pouvez réfléchir à comment est-ce qu'on représenterait d'autres formes d'intelligence que l'intelligence humaine. Et par exemple, en dessous, là, j'ai représenté ce qui serait une super expertise, ce serait par exemple quelque chose comme le logiciel StopFish, qui est capable de jouer aux échecs très, très, très bien. Donc, l'idée, c'est que lui, voilà, dans ce sens-là, ce trait est beaucoup plus long pour représenter l'idée qu'il est beaucoup plus efficace dans la réalisation de cette tâche-là en particulier. Par contre, il n'y a rien, dans toutes les autres directions, il n'y a rien du tout, parce qu'en fait, voilà, StopFish, il est très, très bon pour jouer aux échecs, mais il est un peu monomaniaque, il ne sait faire que ça. Alors, peut-être, voilà, je n'ai pas mis d'échelle, enfin, je veux dire, c'est vraiment juste, il faut avoir des espaces d'inspiration visuelle, de, voilà, c'est juste l'intuition visuelle derrière tout ça qui m'intéressait. Sans doute, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus long, mais on n'a qu'à dire que c'est logarithmique, comme échelle. Donc, et on peut réfléchir comme ça, comment est-ce qu'on représenterait d'autres formes d'intelligence, d'autres systèmes. Tu vois, par exemple, AlphaZero, qui est un peu plus doué pour apprendre différents jeux, on sent bien que il devrait être un peu plus, voilà, ça devrait être un peu plus large que ce simple trait qui pourrait représenter Stockfish, mais ça serait quelque chose comme un micro-arc de cercle, vraiment, c'est... OK, il est un peu plus doué, effectivement, il a pu apprendre à jouer aux shogis, aux go, aux échecs, mais, bon, ça reste quand même relativement axé au jeu de plateau. Dans tous les cas, effectivement, ça dépasse les capacités humaines. On pourrait se poser la question de savoir comment est-ce qu'on représenterait l'intelligence, je ne sais pas, d'un singe, par exemple. Alors, je ne dis pas très précisément, de toute façon, il n'y a rien de précis dans ces trucs-là, mais, disons, intuitivement, on aurait l'impression que ce serait quelque chose comme un cercle plus petit, en tout cas, ou, en tout cas, une forme plus petite, dont l'air serait plus petite que celle-ci. Et, du coup, voilà, cette représentation visuelle permet facilement d'essayer d'imaginer ce que serait une super-intelligence. Du coup, ça serait quoi, une super-intelligence ? Ça serait, finalement, avoir quelque chose qui aurait une super-expertise, donc, voilà, quelque chose aussi long que ça, mais pas dans une seule direction, mais dans toutes les directions. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça. J'ai changé d'échelle au passage, je trouvais ça pas assez impressionnant, mais, voilà, ça serait ça. Donc, voilà, l'idée de l'intelligence humaine, c'est comme ça. Et puis, la super-intelligence, ça serait ce grand cercle. Quelque chose qui, dont, si on dessinait l'intelligence en suivant un peu le même étalon, il faudrait la représenter comme ça. C'est ça, l'idée. Alors, ça correspond effectivement à ce que dit Nick Bostrand dans super-intelligence. Il dit, voilà, une super-intelligence, c'est n'importe quel intellect qui excède de très loin les performances cognitives des humains et dans virtuellement tous les domaines. Donc, notez que ce qui est intéressant avec cette façon-là de présenter la super-intelligence, c'est quelque part, je ne fais pas vraiment référence directement à l'intelligence, en fait. Dans cette définition-là, Nick Bostrand non plus. Et ce n'est pas un mal parce que vraiment, l'intelligence, c'est une notion qui est un peu trop floue. Là, parce que finalement, là, sur mon schéma, il n'est question que de tâches. Chaque direction correspond à une tâche intuitivement et juste, ensuite, la longueur correspond à l'efficacité, je ne sais pas, une sorte d'évaluation de la performance dans cette tâche-là. Et c'est tout. Tout ce que je suis en train de dire, c'est d'imaginer quelque chose qui, si on essaie d'évaluer ses performances dans l'ensemble des tâches que l'être humain est capable de réaliser, eh bien, ça donnerait quelque chose dans ce goût-là. Donc, c'est pour ça que ce genre de représentation est bien meilleur qu'une représentation comme on fait souvent, comme on le voit parfois. Et c'est parfois comme ça que c'est un peu caricaturé la notion de superintelligence. C'est-à-dire, on va imaginer un axe sur lequel il y aurait toutes les intelligences, mais il y aurait le degré zéro et puis après, il y aurait la fourmi, après, je ne sais pas, il y aurait l'intelligence de la belette, puis l'intelligence du chimpanzé, puis l'intelligence de l'homme et puis bien plus loin, il y aurait l'intelligence de la superintelligence. Voilà, c'est une représentation unidimensionnelle qui, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, me semble incorrect. Donc, ça me semble préférable, effectivement, une représentation de cet ordre-là. Après, il y a quelque chose qui me gêne, en fait, dans cette représentation de la superintelligence aussi et ça va être intéressant de réfléchir à ce qui me gêne là-dedans. En fait, ce genre de façon de considérer la superintelligence comme étant, en gros, imaginer une intelligence qui, quoi, c'est l'être humain, cette intelligence-là me fera mieux. Ça focalise quand même énormément l'attention sur les tâches dans lesquelles l'être humain est capable de faire quelque chose, tout simplement. Voilà, on est capable d'évaluer la performance humaine et c'est en comparaison de cette performance humaine qu'on va dire que c'est une superintelligence parce que ça dépasse la performance humaine dans tous les domaines. Mais il y a des tas de domaines dans lesquels ça n'a même pas de sens parler de performance humaine, en fait. Il faut bien comprendre que là, quand je parle de ce petit cercle et des directions qui sont par rapport à ce point-là, je parle de tâches qu'un être humain est capable d'effectuer. Un être humain, un être humain seul. Je ne sais pas si on pourrait mettre quelque part quelque chose comme envoyer quelqu'un sur la lune dans cette représentation-là. parce que si vous y réfléchissez bien, est-ce qu'on peut évaluer la performance de quelqu'un ? Ici, je peux évaluer les performances des individus dans la tâche jouer aux échecs. Il y en a qui sont bons, d'autres qui sont mauvais. La tâche, envoyer quelqu'un sur la lune. Qui est bon dans cette tâche-là ? Qui est mauvais ? Est-ce qu'il y a vraiment des différences de degrés ? On a bien le sentiment qu'en un certain sens, on est tous aussi nuls dans cette tâche-là. Ni l'armes song compris, ni l'armes song n'est pas meilleur qu'un autre. et tel ingénieur qui travaille à la NASA n'est pas meilleur qu'un autre dans cette tâche-là, en réalité. Tout le monde est aussi nul à cette tâche-là. Donc, quelque part, ça n'aurait pas trop de sens de la représenter. Là, on imagine plutôt des tâches type, je ne sais pas, jouer aux échecs, jouer au go, distinguer les chats des chiens, je ne sais pas, marcher 40 kilomètres, des trucs humains. Qu'un être humain est vraiment capable de faire plus ou moins bien. Mais aller sur la lune, ça ne fait pas partie des tâches qu'un être humain est capable d'accomplir. Mais ça fait partie des tâches qu'un être humain est capable d'envisager, de concevoir. C'est un objectif que l'être humain peut concevoir. D'ailleurs, peut-être depuis très longtemps. Peut-être un chasseur-cueilleur, si on croisait un chasseur-cueilleur il y a 100 000 ans, on pourrait lui expliquer « Tiens, tu sais, dans 100 000 ans, il y aura des gens qui marcheront sur la lune. » Et ça aurait un sens pour lui. Il pourra quand même comprendre ça. Et je trouvais intéressant visuellement de montrer qu'une super-intelligence pourrait aussi dépasser l'être humain. Enfin, ça n'a pas sans dire dépasser, mais être capable de réaliser des tâches dans lesquelles l'être humain est juste capable de concevoir la tâche, mais pas du tout d'être performant en aucun sens que ce soit dans la réalisation de cette tâche-là. Donc du coup, ça serait quelque chose comme, justement comme il n'y aurait plus tellement de place dans mon cercle, une idée, ça serait de le représenter du coup en ajoutant une dimension. On pourrait dire, voilà, là, maintenant, dans cette représentation-là, imaginez que chaque direction de l'espace correspond à un objectif que l'être humain peut exprimer, peut concevoir et pas nécessairement réaliser. En fait, dans la plupart des cas, il ne peut pas réaliser. Et juste dans ce plan-là, il y aurait des tâches que l'être humain est capable de concevoir et de réaliser. Et voilà. Et donc, une super-intelligence pourrait potentiellement être, voilà, quelque chose dans ce goût-là, c'est-à-dire qui dépasse l'être humain, pas seulement là où l'être humain est évaluable, pour ainsi dire, mais dans des tas d'autres tâches. On pourrait même envisager une super-intelligence qui, en fait, ne dépasserait pas l'être humain là où l'être humain est évaluable, mais le dépasserait. Donc, voilà, quelque chose qui serait quand même cylindrique, si vous voulez. Ça serait quand même peut-être une super-intelligence parce que, voilà, on y reviendra sur cette idée d'une super-intelligence cylindrique, si j'ose dire, en tout cas, par rapport à cette représentation-là. Et dernier point encore, si vous parliez à un chasseur-cueilleur d'il y a 100 000 ans, effectivement, il pourrait être très impressionné du fait que, en tout cas, étonné de cette idée que l'objectif aller sur la Lune ait pu être réalisé. Sans doute, ce ne serait pas une idée très précise de la difficulté de la tâche, mais il pourrait la représenter. Par contre, si vous lui dites qu'on a détecté des ondes gravitationnelles, là, l'objectif même qu'on est en train de lui figurer, pourtant, c'est admirable, mais ça ne lui dirait rien, pour ainsi dire. Et j'aurais envie de rajouter, du coup, quelque chose qui n'est pas visualisable, mais qui serait l'ensemble des objectifs, l'ensemble des tâches, l'ensemble des problèmes qu'on n'est juste pas capable d'envisager, de concevoir, tout simplement. Il y en aurait probablement beaucoup. Je ne peux pas vous donner d'exemples. Enfin, je peux vous donner des exemples à postérieure. C'est-à-dire, typiquement, je peux vous dire, pour un chasseur-cueilleur, le problème qui consiste à essayer de détecter des ondes gravitationnelles, il n'est pas concevable. Le problème qui consiste à essayer d'aller sur la Lune il est concevable, mais détecter des ondes gravitationnelles il n'est pas concevable. Et pourtant, ça pourrait être aussi un des espaces dans lequel une superintelligence pourrait être plus intelligente que nous. Mais du coup, il faudrait la représenter dans un espace de dimension supplémentaire que je ne vais pas vous le montrer. Et précisément, c'est un petit peu ça l'idée, ce serait de vous dire, ça serait la partie visible de la superintelligence, puis il faudrait imaginer qu'il y aurait peut-être aussi des dimensions cachées. Alors, c'est très abstrait tout ça, parce que je ne parle pas encore de façon précise. Alors justement, je vais essayer de mettre un petit peu de concret là-dedans et on va revenir sur cet exemple de la Lune. Je trouve ça très intéressant. Et peut-être que vous avez étiqué quand j'ai dit que aller sur la Lune, ce n'est pas une tâche dans laquelle l'être humain est performant. Parce qu'on pourrait se dire qu'on a quand même réussi à le faire, donc quelque part, ça doit être apporté de l'intelligence humaine. C'est une bonne objection. J'étais au courant. Voilà, je précise. Face à cette question-là, vous voyez bien qu'il y a une ambiguïté et l'ambiguïté, elle porte sur deux façons de comprendre ce que veut dire apporter de l'intelligence humaine. On pourrait dire qu'il y a des objectifs qu'un être humain peut réaliser seul. Une façon un peu étroite de comprendre ce qui est apporté de l'intelligence humaine, ce serait ça. Je pense que c'est la façon un peu stricte de le comprendre. et puis il y a les objectifs qu'on peut accomplir dans un réseau de coopération très très large et extrêmement complexe. Typiquement, aller sur la Lune, c'est quelque chose qui s'est produit. Mais c'est un immense réseau de coopération qui a amené ça. Il n'y a pas un être humain qui était vraiment très bon dans la tâche aller sur la Lune et qui a réussi à le faire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est quelque chose de très intéressant ça. Parce que du coup, on a envie de dire si ce n'est pas l'intelligence humaine qui réalise des choses comme aller sur la Lune, quelle est l'intelligence qui réalise ça ? Comment est-ce qu'on pourrait appeler le système qui permet ça ? On pourrait appeler ça une intelligence collective. Souvent, c'est le nom qu'on donne. J'aime bien donner simplement le nom d'intelligence sociale au sens de ce qui est vraiment en un sens très très large. Et pourquoi là, il y a Adam Smith tout à coup qui apparaît ? Parce qu'en fait, ce genre de problème, j'ai pris des exemples un peu grandiloquents avec aller sur la Lune et voilà, c'est grandiose. Mais en fait, quelque chose d'aussi simple que produire une veste de laine ou fabriquer un crayon, c'est... ça recèle la même complexité en réalité. C'est-à-dire, c'est un objectif qui de la même façon ne peut pas être réalisé, qui n'est pas apporté de l'intelligence humaine. Fabriquer une veste de laine, fabriquer un crayon, ce n'est pas apporté de l'intelligence humaine. C'est ce que défendait Adam Smith dans un passage que j'aime beaucoup de la fin du premier chapitre de la richesse des nations. Et j'ai fait une vidéo dessus, c'est pour ça que je mets la vignette. Je pense qu'elle est pas mal, cette vidéo. Qu'est-ce qu'on pense ? C'est aussi le thème sous-jacent de ce petit essai de... C'est une espèce de fiction de Leonard Reed qui raconte l'histoire d'un crayon à la première personne. C'est vraiment le même genre d'idée. Alors, ça peut paraître très paradoxal. Pourquoi est-ce que ce serait pas à portée de l'intelligence humaine au même titre qu'aller sur la Lune ? Aller sur la Lune, vous voyez bien pourquoi oui, effectivement, c'est compliqué, mais quand même faire une veste de laine, on a envie de dire, c'est pas si compliqué. En fait, si, c'est extraordinairement compliqué. Alors, en deux mots, quel est l'argument d'Adam Smith ? C'est de dire, si je vous demande qui doit travailler pour fabriquer une veste de laine ? On n'a pas une idée très précise de la façon dont on fabriquait des vestes de laine au XVIIIe siècle, mais on se dit, il va y avoir un berger qui élève des moutons, il tourne la laine, après, il file ça à quelqu'un qui va filer un fil et puis il va filer ça à quelqu'un qui va fabriquer la veste de laine et puis voilà. Donc, je ne sais pas, à tout casser. Alors, l'objection, c'est de souligner le fait que, voilà, à chaque étape de cette fabrication, par exemple, on a besoin d'outils. Par exemple, le berger, pour s'arrêter juste à la première étape, ok, il tombe la laine, mais alors, il ne tombe pas la laine. On pourrait faire d'ailleurs une objection encore avant et dire, il a des moutons. Les moutons, ça ne sort pas de nulle part. Les moutons, c'est une espèce domestiquée, mine de rien, ça suppose le travail de beaucoup de gens, une espèce domestiquée. Mais, disons, ce n'était pas l'argument d'Adam Smith, mais lui, son argument, il tournait plutôt autour du ciseau. On peut le faire avec n'importe quoi. Donc, il dit, il faut des ciseaux pour couper la laine. Voilà. Si vous n'avez pas de ciseaux, vous pouvez peut-être élever les moutons, mais vous ne pouvez pas couper la laine pour faire la veste de laine. Du coup, en fait, dans le processus qui permet d'arriver à une veste de laine, on a besoin aussi d'un processus qui aboutit à la création d'au moins une paire de ciseaux pour le berger. En tout cas, il faut qu'à un moment donné, le berger, il ait ses ciseaux. Il ne va pas les faire lui-même. Et du coup, on peut rajouter ça dans la liste des gens qui sont nécessaires pour qu'on arrive à une veste de laine. On va mettre la liste des gens qui sont nécessaires pour obtenir des ciseaux. Et vous voyez bien que faire des ciseaux, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut du fer. Pour avoir du fer, il faut une mine. Pour avoir une mine de fer, il faut beaucoup de travail. Il faut du bois, notamment. Et pour avoir du bois, il faut une scie. Il faut toute une organisation sociale pour arriver à produire une veste de laine. Au même titre, il faut toute une organisation sociale pour réussir à aller sur la Lune. C'est plus évident pour le cas de la Lune, mais même pour des choses aussi simples qu'un crayon à papier ou une veste de laine, en réalité, ce n'est pas le fruit du travail de quelques personnes. Ce n'est pas le fruit du travail d'une seule personne non plus. Et c'est totalement hors de portée de réalisation pour une seule personne. C'est vraiment le fruit d'un réseau de coopération immense, extraordinairement complexe et en fait très difficile à comprendre. On ne peut pas le décrire de bout en bout. On peut en décrire des fragments, on peut le décrire de loin et voir une sorte des schémas, mais dans le détail, vraiment comprendre le processus qui a abouti à fabriquer une veste de laine, à fabriquer un crayon ou à aller sur la Lune, c'est hors de portée de l'intelligence humaine réellement. Ce n'est pas absurde de dire ça. Quand vous voyez tout ce qu'il y a derrière, on peut avoir l'impression que ce serait à portée de l'intelligence humaine d'aller sur la Lune parce que vous vous dites que je comprends ce qui s'est passé à la NASA, etc. Mais en fait, non, ce n'est pas juste ça. C'est juste la toute fin de quelque chose qui a duré plusieurs millénaires. Le processus qui est... Si vous partez de chasseurs-cueilleurs, encore une fois, vous leur expliquez... Après, vous lui avoir dit « Ah oui, on a été sur la Lune dans 100 000 ans, tu verras, on ira sur la Lune. » Comment vous avez fait ? En fait, vous ne pouvez pas répondre parce que concrètement, il ne faut pas loin de ça pour réussir à répondre à cette question. Donc voilà, c'est assez frappant et ça donne envie de considérer l'intelligence sociale comme déjà une forme de superintelligence. Et je pense qu'une bonne façon de voir pourquoi l'intelligence sociale est une superintelligence, c'est de... J'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence d'un chaposé par rapport à l'intelligence d'un humain. Comment est-ce qu'on représenterait l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence d'un chaposé ? Surtout si vous retenez vraiment que par intelligence humaine, je parle vraiment de ce que les tâches précises, concrètes qu'un être humain est capable de réaliser par rapport, disons, aux tâches qu'un chaposé est capable de réaliser. Bon, clairement, ce serait plus petit, mais ce ne serait pas radicalement plus petit, j'ai envie de dire. La différence entre la représentation qu'on aurait cette intelligence collective humaine aujourd'hui, en particulier, et l'intelligence collective d'un groupe de chimpanzés, la différence, elle est radicale. C'est là où la différence, elle est vraiment radicale. Bien plus que sur les différences individuelles, finalement. Donc, voilà pourquoi... Et puis, il y a aussi ce côté... Si vous racontiez à un chasseur-cueilleur d'il y a 100 000 ans, aujourd'hui, ce que permet aujourd'hui notre intelligence sociale, ça paraîtrait aussi magique, aussi absurde, aussi fou que les scénarios complètement fous que racontent les Nick Bostrom, etc., à propos de la superintelligence. Clairement, il y aura un effet de... un effet de démesure par rapport à ce qui lui semble possible, qui est du même ordre. Alors, évidemment, on n'a pas ce sentiment-là d'étrangeté face à la superintelligence sociale. Je pense que ça tient à deux raisons, qui est que l'objectif final, quand j'achète un crayon, quelque part, j'utilise cette intelligence sociale, cette superintelligence sociale, mais c'est pour un objectif final qui est tout à fait clair pour moi, qui n'est pas bizarre, qui n'a rien d'étrange. Je le comprends parfaitement. Deuxième point aussi, et qui est assez important, surtout quand on va parler d'intelligence artificielle, parce que ça va être un point sur lequel ça diffère, c'est que dans le processus qui amène à la fabrication de ce crayon ou d'aller sur la lune, etc., il n'y a finalement que des objectifs intermédiaires qui sont effectivement à la portée de l'intelligence humaine parce que c'est réalisé par des êtres humains, à théorie. Peut-être un peu moins dernièrement, mais de façon générale, ça reste des choses qui sont très facilement compréhensibles dans le détail pour des êtres humains. Il n'y a pas d'obscurité à ce niveau-là. L'obscurité, elle met plutôt de la complexité de cet ensemble d'interactions. Cet ensemble d'interactions, il est impossible à décrire complètement. Cet exemple du crayon est assez célèbre. Milton Friedman l'utilisait très souvent dans des conférences pour parler du libre-échange. mais le côté intéressant dépasse largement ça. Il résumait les choses de cette façon-là en disant que personne ne sait fabriquer un crayon et c'est quelque chose d'assez frappant. Il faut une super-intelligence sociale pour fabriquer des crayons. Après, je suis d'accord que c'est quelque chose d'un peu particulier, cette forme de super-intelligence dans laquelle on baigne finalement. Je pense que l'objection que vous avez en tête concernant le fait que ce n'est pas vraiment ça la super-intelligence c'est qu'en fait ce n'est pas vraiment un agent. La société, ce système, ce réseau de coopération ce n'est pas un agent. Et quand on pense à une super-intelligence on pense à un agent super-intelligent. Comme c'est un peu peut-être obscur comme objection, je vais préciser ce qu'on entend par un agent. L'idée c'est qu'un agent c'est quelque chose qui a des désirs, des préférences, qui poursuit des objectifs, qui en outre a une représentation du monde, des croyances sur le monde et qui agit conformément à ses croyances en vue de réaliser ses préférences. Ce serait ça un agent en gros. Et la question c'est est-ce qu'on peut considérer la société comme un agent ? Clairement, en fait non. Disons que c'est compliqué, ce n'est pas évident. On pourrait dans une certaine mesure en dire que si on regarde les choses suffisamment loin, ça peut ressembler à le comportement d'une société. On pourrait peut-être l'assimiler au comportement d'un agent en disant que la société américaine dans les années 60 voulait aller sur la Lune et croyait que c'était possible et que le meilleur moyen d'arriver à ça c'était de créer quelque chose comme d'utiliser la NASA et d'utiliser un programme. On pourrait décrire les choses comme ça, mais ça ne paraît pas tout à fait... On voit bien qu'en fait, quand on parle des préférences à un tel niveau, c'est une façon d'agréger des préférences individuelles et clairement, ça ne marchera pas toujours très bien. On sent bien que ce n'est pas un agent bonafidé, ce n'est pas un agent respectable. On sent bien qu'il y a quelque chose de bizarre. Une des choses bizarres, c'est que si on dit que c'est... On peut dire pourquoi pas, il y a des préférences. Si une majorité préfère A à B, on pourrait dire que c'est ça la préférence, mais ça pose un problème qui est normalement chez un agent, on suppose une sorte de cohérence, une sorte d'unité qui fait que les préférences vont être transitives. Si je préfère la vanille au chocolat, la chocolat à la pistache, je vais forcément préférer la vanille à la pistache. Des préférences agrégées, elles n'ont pas cette belle propriété, donc c'est une des raisons pour lesquelles on sent bien quelque chose... Dès qu'il y a quelque chose de composite, qu'il y a des sous-agents dans un agent, c'est quelque chose qui ne va plus très bien aller. Donc on est d'accord, ça reste une forme de superintelligence un peu bizarre. Et donc, ok, maintenant, on va parler d'IA. Ok, bon, voilà, j'ai essayé de donner à ce concept de superintelligence un vernis tout à fait respectable. Maintenant, on va parler de trucs un peu plus étranges. Je voulais commencer par... Je ne savais pas comment commencer, du coup, j'ai mis ce petit comics que j'ai trouvé assez drôle sur le site WaitButWhy, sur le blog de Tim. j'ai oublié l'auteur du blog. Tim, qui... sorti. Enfin, bref, c'est le blog WaitButWhy, en tout cas, c'est un très bon blog. et il a consacré deux billets à la superintelligence et c'était... Voilà, ils sont très intéressants. Et notamment, il y a ce petit comics que je trouvais amusant. Et je ne savais pas comment commencer ce passage sur la superintelligence artificielle. Donc, voilà, c'est un groupe, disons, les êtres humains, qui sont au niveau, à la station de train intelligence de niveau humain et qui voient arriver l'IA, et qui disent, ah, c'est marrant, il y a l'IA qui arrive, le train de l'IA qui arrive, il dit, ah, il arrive vite ! Et hop. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Le train de l'IA ne s'arrête même pas au niveau de la station intelligence humaine et file tout de suite au niveau superintelligence. Bon, alors, quelle raison on aurait de croire ça ? Alors, honnêtement, je ne vais pas tant que ça, examiner les raisons, parce que, enfin, je ne vais pas engager un débat d'experts sur ces questions-là, mais je peux déjà faire quelques remarques, qui est que, on peut décomposer ça en deux parties, d'une part, ce qui est que, il y a d'abord la question de savoir dans quelle mesure c'est probable que le train de l'IA arrive déjà jusqu'à la station intelligence humaine. Alors, d'ailleurs, je trouve ça important d'essayer de formuler ça en évacuer la notion d'intelligence, puisque dès qu'on formule les choses en termes d'intelligence, il y a toujours quelqu'un pour dire « mais ça ne veut rien dire ». Nous disons simplement quelque chose comme un stade où presque toutes les tâches que peuvent réaliser les êtres humains peuvent être réalisées au moins suffisamment par des machines. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, sinon, vous auriez peut-être demandé à une machine de faire cette conférence. Pour l'instant, les êtres humains restent le meilleur au moins, ce genre de truc. Est-ce qu'à un moment donné, on pourra sérieusement toujours se poser la question « moi, je vais faire ça par une machine, par un être humain ? » Si on arrive à ce stade-là, ce serait le stade où le train de l'IA arrive à la station d'intelligence humaine. Et la deuxième question, c'est celle du dépassement vers un niveau super intelligent. Ça paraîtrait un peu bizarre que vraiment, ça s'arrête pile. Jamais on arrive à développer quelque chose au-delà du niveau humain de l'intelligence. Ce serait parce que dans les domaines où l'intelligence artificielle avance bien, ça avance toujours au-delà des performances humaines. Il n'y a aucune raison pour que ce soit une limite fixe. La question, c'est de savoir dans quelle mesure... C'est plus une question autour de la cinétique de la progression. Est-ce qu'il y aurait simplement une amélioration progressive qui pourrait prendre vraiment beaucoup de temps et avant qu'on puisse vraiment légitimement parler de superintelligence, ça serait vraiment très long. Ou alors, au contraire, une explosion pour diverses raisons, notamment l'idée d'une espèce de renforcement. C'est-à-dire que si on crée une intelligence artificielle capable de s'améliorer elle-même et d'être plus efficace que n'importe quel être humain pour s'améliorer elle-même et pour avoir une sorte de renforcement positif qui ferait une espèce d'explosion. Alors, je n'ai pas spécialement... C'est là où... Déjà, ce n'est pas du tout mon domaine. En fait, sur ces questions-là, j'aurais simplement envie de savoir quel est le consensus auprès des experts sur ces questions-là. C'est quelque chose qui est assez difficile à connaître, en fait. J'y reviendrai. Et puis, la dernière question qui est intéressante, et c'est là où vraiment je vais commencer à ressembler à un fou, c'est la question de la probabilité de catastrophes, mais genre vraiment des énormes catastrophes liées à ces super-intelligences. Il y a vraiment un risque particulier lié à ces super-intelligences, ces super-intelligences artificielles, et voilà, qu'il y ait la probabilité de ces catastrophes-là et qui font courir vraiment ce que Nick Bostrand notamment appelle des risques existentiels pour l'humanité. C'est-à-dire, voilà, en gros, une disparition de l'humanité. Je suis désolé de dire ça. Alors, face à tout ça, il y a vraiment beaucoup d'hostilité vis-à-vis d'auteurs comme Nick Bostrom ou encore pire, Elie Jutkowski, dont s'inspire Nick Bostrom objectivement. Parler de Nick Bostrom, c'est toujours un peu indirectement parler de Jutkowski. Il y a vraiment une hostilité très, 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 très déclarée et assez violente vis-à-vis de ces choses-là qui sont prises, qui sont assez vite évacuées d'un verre de la main comme étant des charlataneries et des spéculations sans aucun intérêt. Alors, en général, l'objection, le fond de l'objection en général consiste toujours à dire, mais quelque part, voilà, sur ces deux premières questions, ces deux premières probabilités, c'est trop faible. Voilà, c'est faible, objectivement, si on regarde ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas crédible. Ou alors, en fait, souvent, c'est plutôt très difficile à évaluer. En général, c'est plutôt ça. Donc c'est toujours un mélange de... Non mais regardez comment marche Google Traduction et vous me direz si vraiment vous avez peur des IA. Ou suivi de... Et de toute façon, tout ça est un peu plus compliqué que ça et honnêtement, on n'en sait rien. Voilà, c'est toujours une espèce de mélange de ça et tout ça qui conduit, au final, à... Sur la dernière question, on s'en fout complètement parce que, voilà, les points précédents entraînent qu'on s'en fout, c'est quasi religieux, vous êtes des espèces de gourous, arrêtez d'annoncer la fin du monde et voilà, et vous êtes un charlatan singulariste. J'aurais envie de dire, d'une part, personnellement, j'espère ne pas être un charlatan... Je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas expert sur ces questions-là, donc j'aimerais connaître le consensus sur les deux premières questions, par exemple, et j'ai l'impression que c'est extrêmement difficile de le connaître, par exemple. Alors typiquement, Nick Bostrom cite des chiffres, des espèces de sondages qu'il fait dans différents colloques sur ces deux premières questions, en gros, mais bon, c'est toujours un peu douteux parce qu'il n'y a pas énormément de répondants. On peut se demander si ceux qui vraiment se désintéressent totalement de Bostrom n'ont pas tendance à ne tout simplement pas répondre, ce qui pourrait expliquer pourquoi les chiffres qu'il donne sont en général relativement optimistes, je veux dire par là qu'ils donnent une probabilité assez haute à ces deux choses-là. Et j'ai l'impression qu'en fait, le seul consensus sur ces affaires de prédiction en intelligence artificielle, c'est que en intelligence artificielle, on est globalement nul pour faire des prédictions, c'est-à-dire qu'il y a eu des prédictions, des prédictions très erronées dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire des champs qui paraissaient très très prometteurs, on aurait prédit que ça allait beaucoup se développer, mais en fait pas du tout, et à l'inverse, des choses qui semblaient lentes et difficiles, mais en fait, on était débloqués brusquement. Donc, s'il y a un consensus sur le fait que globalement, les prédictions ne sont pas très fiables. Et quelque part, ça revient à ça, c'est difficile à évaluer. Et du coup, en fait, ce que j'aurais envie de répondre à ce genre de critique, c'est que la seule raison pour laquelle il faudrait vraiment que les probabilités précédentes soient extraordinairement négligeables pour que ce ne soit pas un tout petit peu intéressant de s'intéresser au troisième point. Le troisième point, c'est vraiment le cœur du livre de Bostrom, typiquement, et vraiment le cœur de sa réflexion. Et voilà, la seule raison pour laquelle on pourrait, ce serait légitime de dire, ok, vraiment, on s'en fout, ce n'est pas la peine, ce serait si c'était vraiment totalement négligeable. Mais si ce n'est pas totalement négligeable, c'est au moins intéressant de se pencher sur la question. Bostrom n'est jamais en train de dire qu'il n'est jamais en train d'annoncer quelque chose, il est juste en train de dire que c'est relativement probable, en tout cas, ce n'est pas une probabilité qui est totalement négligeable, et du coup, réfléchissons-y. Il y a d'autres raisons encore, mais déjà, a priori, si les probabilités ne sont pas négligeables, ça vaut le coup de réfléchir à ces questions-là. Et effectivement, je pense que justement parce que c'est très difficile à évaluer, ce n'est pas négligeable. Dire que c'est totalement impossible, c'est faire une prédiction qui est beaucoup plus précise que toutes les prédictions que fait Nick Bostrom, en fait. Dire que vraiment, ça ne l'arrivera jamais, c'est tout à fait fantaisiste tout ça, c'est vraiment faire un pari sur l'avenir qui est bien plus incertain que le pari que fait Nick Bostrom, au sens où lui ne dit jamais autre chose que il y a une certaine probabilité de ceci et une certaine probabilité de cela. Et d'ailleurs, il n'est pas spécialement optimiste, par exemple, typiquement sur le fait d'arriver à une IA de niveau humain. Il est plutôt pessimiste par rapport aux chercheurs qui le consultaient et il se situait plutôt dans la tranche des plus pessimistes. Voilà. Tout ça pour me mettre un peu à couvert, dire qu'à partir du moment où vous acceptez que ce n'est pas négligeable, les deux premières probabilités, j'ai l'impression que c'est plutôt rationnel de considérer que ce n'est pas négligeable. Du coup, ça devient intéressant de s'intéresser à la troisième quand même, même s'il y a un peu le risque de passer pour un fou parce que c'est envisager des situations très compliquées, disons. Alors, je vais changer un peu plus dans le livre de Nick Bostrom et je pense que beaucoup de choses très intéressantes dans le livre de Nick Bostrom tournent autour de cette distinction entre objectifs finaux et objectifs instrumentaux. Enfin, on pourrait traduire autrement, j'ai choisi ces termes-là, c'est pas mal. Donc, intuitivement, ce n'est pas très compliqué. L'idée, c'est l'objectif final, c'est vraiment le truc que l'intelligence va chercher à maximiser, à réaliser, la fonction qu'elle va chercher à maximiser, par exemple. Et ça peut être très complexe, ça pourrait être extraordinairement complexe, évidemment, c'est pas censé... Alors, j'ai mis le petit Universal Paper, pour ceux qui connaissent, ça les fera rire. Peut-être que vous connaissez le... Il y a un petit jeu en ligne autour de ça, c'est-à-dire Universal Paperclips. Vous tomberez sur un petit jeu en ligne très amusant. On essaye de maximiser le nombre de paperclips dans l'univers, par exemple, le nombre de trombones dans l'univers. Et on finit par... Je ne vous spoil pas, comme ça, vous verrez. Ça tourne très mal, forcément. Donc, ça peut être une fonction de ce type-là, mais évidemment, c'est plutôt caricatural et ça pourrait être beaucoup plus complexe. Et puis, la notion d'objectifs instrumentaux, l'idée, c'est que, étant donné à certains objectifs finales, je peux avoir certaines croyances sur le monde qui font que je vais, de façon instrumentale, poursuivre un autre objectif. Parce que, par exemple, je crois que réaliser l'objectif A maximise, par rapport à toutes les autres choses que je pourrais faire, maximise la probabilité de satisfaire mon objectif final. Donc, du coup, satisfaire l'objectif A devient un objectif pour moi, un objectif, simplement, instrumentale en vue de réaliser cet objectif final. Alors, la première thèse que défend Nick Bostrom, il la défend dans ces termes-là, c'est un peu prétention, de la façon de la nommer, thèse d'orthogonalité. Il veut dire par là, simplement, je cite, intelligence et objectifs finaux sont orthogonaux. Plus ou moins n'importe quel niveau d'intelligence pourrait, en principe, être combiné avec plus ou moins n'importe quel objectif final. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord, mais en fait, c'est plutôt une raison de ne pas trop s'inquiéter. Parce qu'en fait, ce serait très inquiétant si ce n'était pas le cas. En fait, dire que ce n'était pas le cas, ça reviendra à dire qu'arriver à un certain niveau d'intelligence, finalement, on poursuit des buts super intelligents. Si vous êtes intelligent, vous poursuivrez des buts intelligents. Il y aurait une sorte d'émergence d'objectifs finaux qui seraient liés à des niveaux d'intelligence. Outre que, je ne sais pas bien ce que ça pourrait vouloir dire, je ne sais pas, qu'on devient trop intelligent, mais à fixer le vide existentiel et à écrire des poèmes ou des trucs comme ça. Parce que vraiment, on devient trop intelligent, ça devient un but, forcément. Je ne sais pas si c'est très crédible, mais surtout, en fait, ce serait assez terrifiant parce que ça voudrait dire qu'il n'y a rien à faire face à une super intelligence. Une super intelligence aurait des buts super intelligents et il n'y aurait vraiment aucun moyen de dire quoi que ce soit pertinent à son sujet. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque un pari plutôt optimiste, de dire que, quelque part, on peut quand même essayer de réfléchir à une super intelligence, notamment grâce à ça. Parce qu'on peut supposer que même une super intelligence, elle pourrait poursuivre des buts qui sont compréhensibles par un être humain parce qu'il y a ce principe d'orthogonalité et poursuivre n'importe quel but, maximiser le nombre de trombones dans l'univers ou tout à fait autre chose. Et voilà, on pourrait se dire, il suffit du coup, pour ne pas avoir de problème avec une super intelligence, il faudrait lui donner des objectifs finaux sympas, acceptables par l'humanité qui ne nous mettent pas en danger. On pourrait se dire, bonne nouvelle, c'est bon, c'est réglé. mais l'essentiel des difficultés dans le livre de Nick Bostrom tourne autour de ce que j'appelle le problème des objectifs instrumentaux qui est, en gros, comment garantir que les objectifs instrumentaux qu'une super intelligence poursuit sont acceptables ? Il faut bien comprendre que les objectifs instrumentaux, même si vous comprenez l'objectif final que poursuit une certaine super intelligence, l'idée même de super intelligence implique que les objectifs instrumentaux qu'elle est susceptible de poursuivre pour réaliser cet objectif final ne sont pas forcément compréhensibles. L'idée d'une super intelligence, encore une fois, vous représentez ça comme dans mes représentations de tout à l'heure, il y avait certaines de ces... La dernière représentation de la super intelligence que je suggérais était celle d'une super intelligence dans des dimensions de l'espace supérieur à 3, au sens où elle peut poursuivre des objectifs instrumentaux qui sont tout à fait inconcevables, qu'on n'arriverait même pas à comprendre de toute façon. Qui sont... Et c'est le propre même d'une super intelligence que, voilà, on ne peut pas prévoir par avance, je ne sais pas, la séquence d'objectifs instrumentaux grâce auxquels elle va arriver à son objectif final, parce que si on pouvait le faire, on serait aussi intelligent qu'elle. Ce serait un petit peu ça, quelque part, être intelligent. On serait trouver le trajet optimal parmi les objectifs, dans les objectifs instrumentaux. Donc, quelque part, une super intelligence, forcément, est susceptible de suivre des trajets, dont on représente son action comme une espèce de trajet comme ça dans les objectifs instrumentaux qu'elle suit, qui passeraient par des zones totalement invisibles, pour ainsi dire pour nous, inconcevables. Et du coup, ça pose un... Ça pose un... Ouh là ! Ça s'est arrêté. Voilà. Ça, je peux continuer au micro. Je me sentais puissant, puis... C'est ça. Bon. Ouh là ! Alors, tout de même, on peut savoir peut-être deux ou trois choses concernant les objectifs instrumentaux que poursuivrait une intelligence artificielle. Et c'est un autre thème qui est très intéressant dans le texte de Bostrom, qui est l'idée de convergence des objectifs instrumentaux. On peut se dire que pour un vaste ensemble de fins, d'objectifs finaux que poursuivrait une superintelligence, à moins d'écarter ces objectifs instrumentaux vers lesquels ça a tendance à converger, ça aura tendance à aller dans cette direction-là. Alors, quels sont ces objectifs instrumentaux vers lesquels la superintelligence risque de converger, c'est, premièrement, l'autopréservation. Si vous donnez un objectif, voilà, vous me dites, typiquement, pour rester dans l'exemple des paperclips, si vous vous dites maximiser le nombre de paperclips dans l'univers, donc le nombre de trombones, la première des choses, c'est éviter de disparaître. Parce que, bon, si je disparais, et si je n'ai pas de raison de penser que quelqu'un poursuivra, continuer à mettre en œuvre cet objectif-là, probablement, ça ne maximisera pas le nombre de trombones dans l'univers. Donc, la première des choses, c'est, voilà, se préserver. Deuxième chose, ça, c'est un truc intéressant, c'est préserver ces objectifs instrumentaux eux-mêmes. C'est-à-dire que, éviter qu'on impose d'autres objectifs instrumentaux, pardon, d'autres objectifs finaux, préserver les objectifs finaux. Voilà. Je pense que c'est le genre de truc un peu étrange. c'est difficile parce qu'on aimerait essayer de penser ça nous-mêmes. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on refuserait, je ne sais pas, par exemple, de... Mais en fait, bon, tant pis. La question serait, par exemple, est-ce qu'on... Vous voulez... Est-ce qu'on peut vouloir vouloir quelque chose qu'on ne veut pas, là, maintenant ? Quelque part, ce genre de choses, ce n'est pas totalement en dehors des choses qu'on est capable de vouloir par certains côtés. Donc, voilà, on imaginerait une superintelligence qui veut remplir le monde de trombones. Il n'en est pas à ce genre de considération-là. Il veut continuer de vouloir remplir le monde entier de trombones parce qu'évidemment, si on lui change cet objectif final, ça ne maximise pas le monde de trombones dans l'univers. Donc, une bonne façon de maximiser le monde de trombones dans l'univers aussi, c'est de faire en sorte qu'il continue de vouloir faire un maximum... Remplir l'univers d'un maximum de trombones. Et, on en aurait d'autres, je vais peut-être les passer un peu plus vite. L'idée de se perfectionner aussi, voilà, de devenir meilleur dans l'art de faire des trombones, évidemment, c'est une bonne façon de maximiser le monde de trombones dans l'univers aussi et puis acquérir un maximum de ressources pour pouvoir faire plus de trombones ou pouvoir calculer plus vite pour pouvoir mieux se perfectionner et mieux réaliser les autres fins, etc. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles on peut supposer que, un peu par défaut, on a envie de dire, une superintelligence aurait tendance à poursuivre ces fins-là. Et le problème avec ces fins-là, c'est qu'en fait, de façon instrumentale, une bonne façon de les réaliser, notamment les deux premières, quel est le plus grand danger dans ce cas ? Quel est le danger ? Je vais simplement dire du point de vue de notre superintelligence qui fabrique des trombones, s'il réfléchit à la situation, il va se dire qu'à un moment donné, ils auront assez de trombones, les êtres humains, ils vont me débrancher. Le principal obstacle à la préservation de soi ou à l'intégrité de ses objectifs finaux, c'est de supprimer l'espèce humaine. Il est difficile d'imaginer une... Du coup, ça s'est effacé. Je voulais que ça reste. C'est un petit peu raté, mais en tout cas, l'idée, c'est que ces objectifs instrumentaux vers lesquels le comportement de la superintelligence converge risquent, dans beaucoup de cas, de faire en sorte que l'extinction de l'espèce humaine devienne elle-même un objectif instrumental. Et c'est là où on semble dire que, et c'est un peu ce que dit effectivement Bostrom, que l'apocalypse est une sorte de résultat par défaut. C'est-à-dire qu'une superintelligence, sauf si elle est... Sauf si on a fait en sorte d'éviter ça, risque de mener à ce très déplaisant résultat qui serait que l'espèce humaine serait éliminée. Alors, vous me direz, mais c'est une machine, elle ne peut pas supprimer toute l'espèce humaine comme ça. Alors, c'est là qu'il y a du coup de fiction autour de ça. D'ailleurs, je n'arrête pas de vous parler de cette histoire de trombone. C'est typiquement les fictions qui sont racontées dans ce genre de texte parce qu'on a toujours envie d'illustrer ça par des fictions. Et c'est vrai que ces fictions-là, elles ont quelque chose de complètement fantaisiste. C'est complètement étrange. Et notamment, par exemple, sur comment est-ce que... Comment est-ce qu'elle détruirait l'espèce humaine tout à coup pour mieux encore... Enfin, pour satisfaire cet objectif instrumental qui est de se préserver elle-même. Ok, c'est très étrange mon PowerPoint. Je donne un petit extrait du livre de Nick Bostrom qui cite en fait... Enfin, qui synthétise un passage de Jutkovski qui décrit un scénario de ce type-là, de comment est-ce qu'une super-intelligence prendrait le pouvoir et supprimerait tous les êtres humains. Alors, le scénario n'est pas de toutes sortes, mais bon là, c'est très souvent comme ça. C'est des trucs à base de nanorobots qui, voilà... Donc, une super-intelligence qui crée des nanorobots, désormais des nanorobots qui tuent tout le monde, ce genre de trucs. C'est toujours des trucs comme ça. Et c'est là où j'ai envie vraiment de rappeler ce principe qu'on a vu qui est que un auteur n'est jamais... Voilà, un personnage de fiction n'est jamais plus intelligent que son auteur. Et donc là, le personnage de fiction, la super-intelligence de Jutkovski, elle n'est pas plus intelligente que Jutkovski. Donc, pour Jutkovski, le scénario qu'il est capable de trouver pour ça, c'est celui-là. Et quelque part, il est ridicule. Je suis d'accord, quelque part, il a un côté ridicule, mais c'est normal. Si vous voulez, c'est aussi ridicule que... Oh, en fait, ça, je vais passer à... C'est aussi ridicule que la façon dont Jules Verne ou Cyrano de Bergerac envisagent essayer d'aller sur la Lune est ridicule. C'est normal. Effectivement, peut-être un lecteur de cette époque-là dirait, vous pensez vraiment qu'on peut aller sur la Lune de cette façon-là ? En fait, la bonne réponse, ce serait de dire non, mais je pense qu'on peut aller sur la Lune quand même. Et de la même façon, on a envie de dire, il ne faut pas se focaliser sur les moyens qui sont décrits, même si c'est très tentant parce que ça ressemble à un scénario de science-fiction, objectivement. mais c'est plutôt le but lui-même. C'est-à-dire que, quelque part, comprendre par quels moyens on pourrait aller sur la Lune, écrire des fictions crédibles là-dessus, on n'a pas pu le faire avant d'être plus ou moins en mesure d'aller sur la Lune. Et de la même façon, écrire une fiction crédible de comment est-ce qu'une super-intelligence pourrait tuer tous les êtres humains et voilà. Les vraies fictions crédibles autour de ça risquent de précéder de peu la disparition des êtres humains, peut-être. Ou en tout cas, les moyens mis en œuvre pour ça sont forcément dans l'imagination de Jutkovski très en dessous de ce qu'il serait réellement, de la même façon que les moyens mis en œuvre pour aller sur la Lune sont très en dessous dans l'imagination de Jules Verne qui est pourtant riche et souvent informée scientifiquement, mais simplement ce n'est pas avec un gros canon qu'on allait aller sur la Lune, c'est avec tout à fait autre chose et ce n'est pas pour autant que ce n'était pas possible d'aller sur la Lune. On peut faire le lien avec cette idée de super-intelligence sociale justement, parce que typiquement aller sur la Lune a requis cette super-intelligence sociale. On ne pouvait pas prévoir comment notre super-intelligence sociale allait résoudre ce problème d'aller sur la Lune. Ce n'était pas vraiment prévisible à un auteur comme Jules Verne ou à une époque comme celle où il écrivait. On fait face à la même difficulté je pense lorsqu'on essaie d'envisager de quelle façon une super-intelligence ferait ceci ou cela. C'est pour ça que je pense que la comparaison avec la fiction est intéressante. J'approche la conclusion. Ça fait combien de temps d'ailleurs ? Comment ? Ça fait une heure ? Ça tombe bien, je ne suis pas très dans la conclusion, je suis désolé. J'avais dit à peu près une heure. Quand on parle de super-intelligence on fait vraiment face à ce qu'on pourrait appeler un brouillard épistémique c'est-à-dire épistémique ça fait référence à la connaissance je vous souviens à un brouillard de connaissance si vous voulez d'absence de connaissance. Il y a deux couches dans ce brouillard si j'ose dire. La première couche concerne la probabilité que toutes ces considérations-là soient pertinentes c'est-à-dire qu'effectivement on fasse un jour face à une super-intelligence. C'est une première couche de brouillard elle est vraiment épaisse déjà cette première couche de brouillard je pense. Et j'ai envie de dire le fait qu'elle soit épaisse ne diminue pas l'intérêt de la suite parce que justement dans un brouillard épais il peut se cacher des choses impressionnantes. Et la deuxième couche de brouillard concerne le comportement même de ce qui pourrait s'y cacher justement dans ce brouillard à savoir impossibilité de concevoir les moyens d'action d'agents super-intelligents et du coup grosse difficulté à envisager comment est-ce qu'on pourrait designer une forme de contrôle quand même pour ces choses-là. Et tout ça associé à cette probabilité non négligeable tout de même qu'un agent super-intelligent poursuive en tant qu'objectif instrumental un objectif instrumental contraire aux intérêts de l'humanité. Et c'est un petit peu effrayant du coup forcément. Et c'est là où on passe pour une espèce d'illuminée catastrophique ce que je ne voudrais pas encore une fois parce que je trouve que ces questions sont intellectuellement ne serait-ce qu'intellectuellement intéressantes. C'est un petit peu alors je suis passé juste sur ce point-là il y a une façon de contourner ce brouillard épistémique si vous voulez de trouver une sorte de raison d'être un peu moins effrayé j'aime beaucoup ce principe-là dans le livre de Nick Bostrom il appelle le principe de déferrence épistémique je vais juste le lire parce qu'il est bien formulé une future superintelligence occupe un point de vue épistémiquement supérieur pardon un point de vue épistémiquement supérieur ses croyances probablement sur la plupart des sujets ont plus de chances d'être vraies que les nôtres nous devrions donc nous en remettre à l'opinion que la superintelligence à chaque fois que c'est possible ça veut dire quoi et qu'est-ce qu'il en tire de cette idée-là c'est que globalement ok une superintelligence pourrait se poursuivre des fins instrumentales d'autant plus terrifiantes qu'on ne peut pas les comprendre mais il faut aussi se dire que le principe même d'une superintelligence c'est que ses capacités sont meilleures que les nôtres en tout domaine et notamment par exemple dans le domaine qui consisterait à comprendre ce qui est dans notre intérêt ou pas et donc ce que suggère ce principe de déférence c'est de dire quelque part plutôt qu'essayer d'imaginer ce qui est notre intérêt et d'essayer de contrôler une superintelligence en lui donnant des buts qui sont conformes à nos intérêts d'après ce que nous comprenons de nos intérêts se dire que finalement la compréhension même de nos intérêts est une tâche à laquelle la superintelligence est meilleure que nous et donc déférer cette tâche-là à une superintelligence une forme de stratégie qui est un peu étonnante qui n'est pas évidente à première vue et qui semble assez en tout cas que Nick Bostrom défend et qui semble assez logique en fait quand on comprend ce qu'est une superintelligence précisément effectivement même la compréhension de mes propres intérêts finalement je suis moins bon à les comprendre qu'une hypothétique superintelligence et voilà donc après je vais passer ça je vais juste revenir sur ces sur ce brouillard épistémique en ajoutant du coup deux petites remarques la première c'est que il y a certaine probabilité non négligeable qu'un agent superintelligent poursuive un objectif instrumental contraire aux intérêts de l'humanité mais il y a aussi une probabilité non négligeable que des précautions prises par des agents intelligents prises intelligemment pas besoin d'une superintelligence diminuent dans une certaine mesure la probabilité précédente et aussi par ailleurs augmentent la probabilité que les effets d'une superintelligence soient plutôt positifs du coup c'est important aussi de souligner ça ça donne une autre raison pour laquelle c'est pas juste une simple vue de l'esprit de s'intéresser aux effets potentiels d'une superintelligence il peut aussi y avoir cette dimension là et elle est vraiment très présente chez Bostrom mais encore une fois on est dans un cadre très probabiliste il n'est pas en train de dire voilà ce qu'il faut faire pour sauver l'humanité il est juste en train de réfléchir à des éventualités plus ou moins probables et voilà et j'ajouterais qu'il est difficile de parler à tout ça sans avoir complètement l'air d'un fou et c'est dommage parce que c'est des sujets qui sont je pense méritent vraiment une réflexion et une réflexion justement pas de voilà je ne veux pas annoncer l'apocalypse je ne veux pas justement rationnel posé et froide si possible et c'est pas voilà c'est faire face à des choses tellement énormes que c'est assez difficile mais ça vaut le coup voilà merci merci Thibault du coup on peut passer aux questions si vous avez des questions je crois que c'est celui-là ça reste bien c'est excellent c'est bon c'est bon c'est bon ta 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 pas encore ah si c'est bon la voix m'est rendue oui ah pardon tu parlais tu parlais de plus caution de réclair la probabilité que tu rappelais de l'humanité et de la plupart des gens que tu ne verras pas et du tout est-ce qu'on aurait une idée de ce à quoi vous ressembler c'est parce que ça ressemblerait par exemple aux lois de l'Azimov ou un truc comme ça typiquement les lois de l'Azimov ce sera un mauvais exemple parce que c'est typiquement un cas où on essaye de spécifier qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'humanité et où les machines passent leur temps à trouver des loophole dans ces trucs là il y a plein d'exemples comme ça chez Bostrom je ne sais pas par exemple vous dites maximiser le bonheur de l'humanité par exemple comme but final on se dit ça peut pas mal tourner si on fait ça bah en fait réduire l'humanité en esclavage et dans un état d'euphorie perpétuelle c'est la meilleure façon de maximiser et c'est une façon économique donc il n'y aurait pas de raison de ne pas le faire c'est une façon économique on peut vraiment voilà remplir l'univers d'être de légumes euphoriques du coup ça serait voilà typiquement ça serait le genre de choses qu'on éviterait donc oui je pense que j'envisageais vers la fin c'est vers la fin du livre de Bostrom notamment un concept je ne l'ai pas cédé mais comme ça on va revenir un concept qu'étudie Bostrom comme façon possible d'essayer de circonscrire cette une façon justement de faire en sorte que la superintelligence agisse conformément aux intérêts de l'humanité mais sans essayer en lui déférant la tâche de déterminer ce qui est dans l'intérêt de l'humanité ce qui est un peu étrange donc il y avait cette formule de Jutkowski je vous laisse lire qui consiste voilà cette notion de coherent extrapolated volition avec l'idée donc de demander une donnée comme but final quelque chose qui serait de maximiser ça plutôt que maximiser quelque chose comme le bonheur déconformer quelque chose de précis en fait c'est assez facile même juste avec notre intelligence qui n'est pas si terrible que ça de trouver des sortes de loophole qui font que voilà il y a un moyen de maximiser ça qui n'est pas du tout ce qu'on avait en tête lorsqu'on voulait ça voilà oui bonjour il y a plusieurs points que j'aurais voulu juste commenter c'est à dire sur la partie augmentation de la sphère des choses concevables finalement l'une des dimensions supplémentaires c'est le temps quand on parle du chasseur-cueilleur il y a 100 000 ans on serait une super intelligence pour lui finalement c'est le temps et les allitérations de l'apprentissage qui a permis d'atteindre d'aller marcher sur la lune et ça me fait penser à la conférence de Michel Serres sur l'apprentissage sur le savoir et la transmission du savoir c'est à dire qu'il y a différentes révolutions cognitives dans l'humanité avec la capacité à parler l'écriture l'imprimerie et aujourd'hui la possibilité d'avoir le savoir tout de suite sur les terminaux pour ne plus avoir à se mémorer donc ça libère des ressources cognitives pour faire d'autres choses et aujourd'hui l'intelligence artificielle j'ai pas l'impression qu'elle a encore cette capacité à pouvoir transmettre du savoir entre elles pouvoir créer du social et l'intelligence de groupe qui permet à l'homme d'aller marcher sur la lune c'est à dire qu'un seul ne peut pas le faire mais la capacité que le groupe peut apprendre ensemble pour pouvoir en se spécialisant les uns les autres comme on a l'intelligence d'une fourmilière qui dépasse largement la capacité cognitive d'une fourmi et c'est vrai que dans l'intelligence artificielle aujourd'hui j'en avais déjà discuté avec Lé il n'y a pas encore cette capacité des intelligences j'ai l'impression à communiquer entre elles pour pouvoir apprendre et échanger tu veux répondre j'ai l'impression que tu as envie de répondre vas-y réponds non parce que justement j'allais dire honnêtement je ne suis pas cherché en lien ce que je dirais c'est qu'en fait les machines aujourd'hui les machines aujourd'hui communiquent déjà beaucoup plus que nous elles sont tout le temps sur internet en train de s'envoyer des messages donc c'est un peu difficile de dire qu'elles ne communiquent pas mais si il y a du machine learning qui communique avec du machine learning il y a déjà beaucoup d'optimisation qui est fait alors ce n'est pas des trucs forcément très sophistiqués mais il y a déjà des machines qui communiquent les unes avec les autres ce n'est pas un truc qui est spécifique à l'humain je pense c'est pratique j'ai juste un petit ajout si je peux me permettre sur la société peut-elle être considérée comme un agent en fait si on peut peut-être un peu tirer les choses par les jeux mais on a un théorème qui dit que oui si elle résolve le consensus une société qui résout le consensus est une société qui a au moins le même agencement que ces individus parce que en fait des machines de Turing qui résolvent le consensus simulent une machine de Turing ensemble qui a sur le fait des préférences cycliques j'ai l'impression que ça serait vraiment un peu une condition pour considérer qu'un agent qui est un agent qui n'est pas ce genre de cas qui n'est pas quelque chose comme des préférences qui qui formerait un en tout cas la priorité d'être un agent d'un individu n'est pas perdu et même les capacités de calcul sont augmentées si les individus ensemble résolvent le consensus voilà c'était juste tu veux rajouter quelque chose c'est à vrai que tu veux rajouter quelque chose je pense tu me contredis si je me trompe mais que tu faisais référence au théorème d'Arrow ou un truc dans le genre le fait que le théorème d'Arrow dit qu'on ne peut pas agréger des préférences individuelles avec certaines propriétés de monotonicité tout ça c'est ça ça m'a fait penser bonjour merci déjà d'être venu organiser cette conférence ça fait très plaisir d'avoir des thématiques comme ça qui sont discutées donc merci je pose une question sur une thématique un peu un thème un peu différent on a beaucoup parlé des super intelligences qui accomplirait du coup des tâches commandées pour l'humanité commandées par l'humanité est-ce qu'on pourrait aussi penser à l'observabilité de ces super intelligences est-ce que par exemple en observant une super intelligence accomplir une tâche on pourrait en apprendre plus sur la tâche ou même sur l'humanité en elle-même en nous-mêmes on a déjà quelques exemples de ça je ne sais pas si en observant AlphaGo jouer par exemple les joueurs de Go j'ai l'impression qu'ils ont un peu appris justement c'est tellement opaque qu'on n'a pas tellement l'impression qu'ils aient appris énormément donc comparé à l'avance-excès en IA de fabriquer un joueur de Go artificiel qui peut battre les plus grands champions ça n'a pas fait énormément progresser la compréhension du Go par les joueurs de Go en tout cas je n'ai pas eu l'impression c'est plus un truc qui concerne les joueurs de Go eux-mêmes je pense que ça les a fascinés mais typiquement c'est très opaque tout ce qu'ils ont c'est les coups qu'ils jouent quasiment et c'est toujours assez frappant dans toutes ces questions voilà ou après AlphaZero qui joue aux échecs j'ai plus regardé ces trucs-là parce que je suis plus joueur d'échecs que joueur de Go et ils jouent des coups super surprenants et on est face aux coups surprenants et puis on dit c'est surprenant et apparemment on peut gagner en jeu comme ça et on ne savait pas mais justement on n'a pas l'impression que c'est facilement observable ce qui se passe dans ce genre de choses alors une autre question en fait je me demandais si c'était vraiment souhaitable qu'il y ait une intelligence artificielle enfin tout simplement une super intelligence qui nous dépasse largement parce que pour prendre un exemple simple par exemple quand on joue aux échecs j'ai pas enfin si j'ai une super intelligence qui me dit quel coup jouer quel coup est le meilleur ça m'intéresse pas vraiment je préférerais faire quand même le coup que moi je pense être le meilleur en tout cas j'ai pas envie de jouer un coup qui paraît enfin sur lequel je sais pas pourquoi ce serait le meilleur donc d'une certaine manière tout ce que je tout ce qui est en dehors de mon intelligence tout ce que je peux pas réussir à comprendre pourquoi je ferais ça n'aurait aucun intérêt pour moi donc est-ce qu'il y aurait pas une sorte un peu de limite au niveau de ce qui nous intéresse d'un point de vue de la super intelligence je pense il y a deux il y a deux types de tâches qu'on pourrait vouloir faire quand on joue aux échecs on peut vouloir s'amuser en jouant aux échecs dans ce cas effectivement ça sert à rien d'avoir un logiciel qui vous dit quel coup jouer et puis il y a la tâche qui consiste à dire à jouer le meilleur coup et à ce moment là oui ça sert à quelque chose d'avoir un ordinateur qui vous conseille probablement voire en fait vous laisser totalement jouer à votre place et donc je pense voilà ça fait très longtemps que les ordinateurs enfin très longtemps je sais pas plus d'une décennie que les ordinateurs je sais plus exactement quand vraiment les ordinateurs sont les meilleurs le match Deep Blue IBM c'était 97 voilà ça fait disons 20 ans c'est pas pour autant qu'on joue moins aux échecs parce que justement le but de deux joueurs d'échecs c'est 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 avant tout de de s'amuser en jouant à ce jeu là donc je pense que ça voilà ça diminue pas l'intérêt du jeu le fait qu'il a été résolu enfin résolu en tout cas qu'il y ait des même les jeux qui ont été résolus on continue à y jouer je crois que le jeu de dame est vraiment résolu un truc comme ça on peut encore jouer au jeu de dame mais après effectivement si vous voulez gagner si votre objectif c'est de gagner utilisez un programme qui l'a résolu c'est plus c'est pas amusant mais c'est ce que j'ai envie de dire non mais ceci dit il y a le genre de question qui est intéressante par exemple imaginez que vraiment parmi les tâches auxquelles un être humain est meilleur qu'un autre l'intelligence serait meilleure que nous c'est par exemple à partir d'une idée de roman écrire un roman moi si j'ai une idée de roman je vais passer un an dessus et je vais en tirer un roman imaginez que vous puissiez donner cette idée des indications de style peut-être même s'inspirer de votre propre style quelque chose comme ça et ça produirait un roman un roman tel que vous l'auriez écrit d'une certaine façon en tout cas assez ressemblant et peut-être même bien meilleur que ce que vous auriez fait vous pouvez peut-être régler la qualité est-ce que est-ce qu'on continuerait d'écrire des romans en tant qu'être humain je pense que ce serait un petit peu de la même façon qu'on continue de je sais pas de courir alors qu'on peut prendre la voiture juste parce que c'est agréable de la même façon peut-être vous pourriez avoir envie d'écrire un roman vous-même même si c'est un petit peu old school de faire ça parce que objectivement si vous vouliez juste avoir le roman écrit vous pourriez utiliser une machine adéquate mais voilà pourquoi pas le faire parce que c'est agréable de l'écrire c'est un petit peu la même chose je sais pas si j'ai bien répondu à votre question finalement ce serait pas mieux de détacher une super intelligence des ah ok finalement ce serait pas mieux de détacher en fait les objectifs finaux d'une super intelligence des objectifs qui sont directement liés au bien-être de l'humanité de l'humanité parce que si on y réfléchit si on a envie de maximiser le bonheur de l'humanité on a envie aussi de réduire le malheur enfin ça paraît logique puis si on a envie de réduire le malheur des gens on pourrait tous les tuer il faut dire il faut que ce soit clair que le bonheur est une donnée positive dans tout ça et que à la limite que le malheur n'est pas une donnée une donnée nulle et que le bonheur est une donnée positive effectivement mais justement typiquement je pense qu'on comprend très mal comment est-ce qu'on quantifie même dans une espèce d'utilitarisme un peu primaire un peu schématique c'est très complexe comment est-ce qu'on quantifie des quantités de bonheur pour faire des calculs d'utilitarisme je pense que clairement je ne suis pas très bon je pense que les expériences ne sont pas très bons pour comprendre comment est-ce qu'ils font ces raisonnements ces raisonnements-là voilà je pense qu'il ne faudrait pas essayer d'implémenter l'utilitarisme dans une machine ce serait la pire des choses très clairement on est d'accord alors attendez voilà ma question c'est si l'humanité venait à disparaître à cause d'une IA est-ce que vu que l'IA est une création de l'homme elle serait finalement la continuation de l'espèce humaine oui pourquoi pas oui est-ce que ce serait si grave merci pour cette conférence déjà et ma question ce serait est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de fusion de l'être humain avec la superintelligence dans le sens où intégrer nos buts finaux à une superintelligence afin d'avoir les outils super intelligents à la réalisation de nos propres volontés en fait une sorte de continuation de l'homme dans la superintelligence je préfère pas répondre à leurs deux questions c'est vraiment trop de la science-fiction et je suis pas du tout compétent pour répondre à cette question mieux qu'un autre très clairement je sais pas si t'as envie de dire quelque chose sur ce genre de sujet j'ai envie de dire c'est voilà essayons de limiter le degré de de craziness de tout ça il y en a déjà suffisamment donc voilà merci pour la conférence et alors c'est une question la superintelligence est-ce qu'on va s'en servir plutôt comme un outil puisque bon apparemment on est vraiment pas si intelligent que ça est-ce qu'on va juste s'en servir comme un outil d'optimisation ou est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir en faire autre chose au-delà juste de gérer des chiffres alors en fait il y a même tout un passage de Nick Bostrom sur cette idée-là l'idée de au fond ça serait pas dangereux si c'était juste un outil et en fait c'est très difficile d'établir une distinction entre une intelligence qui serait juste un outil et une intelligence qui dispose enfin parce que si c'est juste un outil que vous pouvez vraiment prévoir totalement voilà de quelle façon elle va atteindre les objectifs qu'on lui donne pour lesquels on l'utilise comme outil on n'est pas face d'une superintelligence si on comprend ce qui se passe en ce temps c'est qu'on n'est pas face d'une superintelligence ce serait ça l'idée donc il faut accepter que si on ne fait face d'une superintelligence que voilà l'utiliser comme un outil c'est accepter qu'à un moment donné ce qui va se passer dedans on n'en a aucune idée et voilà je pense qu'à ce moment-là c'est plus vraiment c'est plus vraiment ce qu'on appelle un outil à ce moment-là il y a une dimension de oui de de créativité au sens vraiment que nous-mêmes n'aurions pas pu trouver la méthode par laquelle cet outil va atteindre l'objectif qu'on lui donne et à partir du moment où on a ça je ne sais pas si parler d'outil est vraiment ça semble bizarre de parler d'outil à ce moment-là merci déjà pour cette conférence ensuite je vois que vous n'êtes pas expert de science-fiction mais je me demandais un petit peu sur les questions philosophiques parce que moi ce qui me fait le plus peur c'est pas l'annihilation physique de l'espèce humaine par une IA mais plutôt l'annihilation de l'esprit humain parce que si on repose le potentiel intellectuel sur une IA est-ce qu'on risquerait pas de perdre nous-mêmes ce potentiel-là en se reposant juste sur cette IA et de perdre cet esprit humain et rentrer dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'idiocratie parce qu'on perdrait cette créativité ce qui fait l'essence humaine donc la créativité humaine et on finirait par s'annihiler nous-mêmes mais pas physique mais plutôt dans le domaine de l'esprit est-ce que ce serait pas une possibilité aussi autant que l'apocalypse présupposée par Bostrom juste pour reprendre l'exemple que j'avais déjà développé parce que du coup ça répond bien imaginez qu'on ait un logiciel qui soit capable d'écrire des romans mieux qu'un être humain vraiment sur le modèle que j'ai présenté tout à l'heure vous pouvez dire c'est une perte parce que du coup les êtres humains ont pu le faire ou plus écrire de romans parce qu'il n'y a plus d'intérêt c'est possible que ça diminue fortement on peut aussi se dire que d'un autre côté il y aurait sans doute bien plus de bons romans qui seraient écrits de cette façon là certainement mais qu'en est-il de l'humanité parce que ces romans-là ne feront pas partie de l'humanité mais d'une super intelligence qui est complètement artificielle qu'en est-il du reste de l'humanité et qu'en est-il du développement de cette humanité-là comparé au développement aujourd'hui on n'a pas le choix si on veut qu'il y ait des bons romans on est obligé d'avoir des écrivains qui les écrivent et qui passent leur vie à ça ça augmente au contraire la possibilité pour des personnes pour qui c'est important d'écrire des romans d'écrire des romans et pour des personnes pour qui c'est important d'en lire d'en lire sauf si on part du principe que forcément si c'est écrit par une machine ça a moins de valeur forcément mais si vous enlevez cette hypothèse-là il n'y a pas de raison surtout si on se focalise juste sur ce cas très précis il n'y a pas de raison de supposer que l'existence d'un tel logiciel serait une catastrophe pour la littérature si vous réfléchissez bien si là maintenant il y en avait un ce ne serait pas une catastrophe pour la littérature ce serait en fait assez formidable de la même façon ce serait un peu similaire au fait d'avoir un programme qui joue extraordinairement bien au go ce n'est pas une catastrophe pour le go en réalité c'est plutôt en fait les joueurs de go ont plutôt globalement bien accueilli ça parce qu'ils y voyaient l'occasion de voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues en fait il y a aussi ça vous pourriez envisager l'idée de créativité qui est propre justement à cet ordre-là de choses faire face à des joueurs de go de très haut niveau artificiel je pense que c'est plutôt quelque chose par exemple qui excite intellectuellement les joueurs de go plutôt que l'inverse ils ne se disent pas c'est bon le jeu de go est mort je ne sais pas pourquoi en fait dans d'autres disciplines disons intellectuelles il n'y en a pas de même je serais très curieux de lire le meilleur roman qu'une nia serait capable d'écrire aujourd'hui ils écrivent des scénarios mais ce n'est pas très bon mais ça serait intellectuellement intéressant aussi quelque part oui alors tout d'abord merci Thibault d'être venu ici à Lausanne pour cette conférence très intéressante vous développez dans la seconde partie de cette conférence vous développez tout un raisonnement pour nous expliquer qu'une super intelligence artificielle donc de type IA pourrait être potentiellement une menace pour l'humanité mais dans la première partie de cette même conférence vous nous expliquez qu'une intelligence collective une intelligence sociale pourrait être une forme de super intelligence bizarre donc j'en viens à ma question on peut quand même se poser la question si une super intelligence de ce type pourrait pas être une menace aussi pour l'humanité oui ça me fait penser que j'ai oublié de dire un truc c'est bien justement tu as fait d'être par là j'avais noté cette chose là qui est que la super intelligence sociale elle est particulière par rapport à la super intelligence artificielle parce que notamment on a ça on a que chaque objectif intermédiaire dans la réalisation d'un objectif par cette super intelligence sociale est réalisé par un être humain particulier il y a beaucoup moins ce risque ce problème des objectifs instrumentaux il est beaucoup moins il peut quand même il peut quand même se poser je pense effectivement ça peut être une crainte légitime aussi mais il est très limité par ceci par le fait que finalement c'est une somme d'action humaine donc les êtres humains ne feraient pas n'importe quoi à un moment donné il n'y a pas par erreur parce que ça permet d'envoyer les gens sur la lune quelqu'un qui radiquerait toute l'espèce humaine il dit mais moi j'avais comme but d'aller sur la lune ça n'a pas de sens justement parce qu'on a ça donc c'est une des différences avec la super intelligence artificielle qui est que c'est une somme d'action humaine qui produit dans une coordination assez folle qui produit cette super intelligence et le fait que ce soit des actions humaines ça limite tout de même pas mal le risque est-ce qu'il y a une dernière question alors moi je vais parler de de ce qu'elle a parlé de l'anihilation de l'intellect humain VS le roman l'exemple du roman c'est au final j'ai l'impression que c'est un choix et je me demande qui doit prendre ce choix comment être sûr de ce choix qu'on veut continuer dans l'intelligence artificielle et si on prend le choix de oui ou non doit-on vraiment abandonner enfin c'est vraiment la question du choix c'est à quel moment à quel moment on ferait le choix de qui doit le faire pourquoi et le roman et l'anihilation de l'intellect au final c'est vraiment on doit choisir ou pas de continuer dans l'intelligence artificielle et tout je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui choisisse le comité des gens qui décident non bien sûr justement justement oui c'est un problème c'est le fait qu'on n'a pas le sentiment qu'il y ait quelque chose comme un comité de gens qui vont décider bon finalement on arrête en fait ça n'a vraiment pas de sens ça paraîtrait assez fou qu'on décide cessons les recherches d'améliorer toute forme d'intelligence artificielle de peur de quelque chose dans ce goût là ça paraît très fou donc de toute façon le choix en tout cas le choix de poursuivre ou non dans ces recherches là clairement n'appartient à personne personne ne peut le prendre et personne ne l'a pris non plus je sais pas ce que t'en penses t'as envie de réagir sur ça c'est juste pour conclure je suis sûr t'as envie de réagir sur ça c'est toi qui fait une série sur lui non mais là j'ai juste envie de conclure je pense que je pense qu'on va applaudir à nouveau Thibaut et le remercier merci à vous d'être venu pour ceux qui sont pour ceux qui sont sur YouTube rejoignez-nous sur Axiom dans une de meilleures ou tout à l'heure merci bon bon c'était bien c'était bien oui ça tente toujours là ? oui ça tente toujours là je me suis demandé pourquoi on t'entend encore ah d'accord ah ok ah oui c'est un montage avec les je vais dire ah merci ah pfff oh pfff